Bonjour les amis, on est avec Mariam à Nîmes Plaisance, dans votre RER là, juste à côté et à partir de 17h et chaque jeudi, ils font du tractage et échangent avec des citoyens et tout sur la situation du pass, du Covid, du vaccin, de tout. Bonjour Mariam. Bonjour. Ça va, ça se passe ? Super, super. Tu as des bons retours, non, avec des citoyens et tout ? Oui, le groupe grandit, on est là pour discuter avec la population, on est à la sortie du RER de Nîmes Plaisance et puis les gens nous donnent leur témoignage, on débat un peu sur l'obligation vaccinale, le pass vaccinal, etc. Et voilà, il y a de plus en plus de gens qui nous soutiennent, donc c'est super cool. Et tu as des gens qui sont contre ça, non ? Qui sont à fond, vaccins, masques ? Qui sont à fond ? Oui, oui, oui. Ils parlent comme BFM, quoi ? Oui, mais ce n'est pas la majorité, quand même. Mais oui, il y en a qui sont tout à fait d'accord avec tout ce qui se passe, avec toutes les restrictions, qui ont peur du virus, etc. Oui, il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Oui, tu as des bons retours en général, non ? Oui, c'est ça. Ça va, ils t'ont... Et c'est quoi le but de ces démarches-là, en fait ? Pourquoi vous faites ça ? L'objectif, c'est vraiment d'être auprès de la population, de savoir ce que les gens pensent réellement de ce qui se passe et de se rencontrer, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Parce qu'il y en a beaucoup, on les a vus, nous dire, oh là là, je me sentais seul, heureusement que je vous ai vus, je suis content de vous voir, etc. Et de voir qu'il y a des gens qui pensent comme nous, donc... En fait, les gens, ils ont peur de parler. Voilà, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent réellement. Et nous, on se montre, donc oui, il faut avoir du courage pour faire ça, c'est clair. En fait, il faut s'afficher, quoi. Il faut s'afficher et... Dire qu'on est contre ces lois, ces liberticides, quoi, c'est... Ouais, ouais, exactement. C'est décret, quoi, c'est même pas des lois, c'est décret. Ouais, tout à fait. On est en train de perdre nos droits, en fait, petit à petit. Et le problème, c'est que si on ne se bat pas pour les garder, en fait... Pour les récupérer, déjà. Pour les récupérer, oui, déjà. Les récupérer et les garder. Et bah, on va tout perdre, on va faire tous nos droits, quoi. Donc, c'est grave, quand même, ce qui se passe. C'est grave. Et t'as l'espoir de faire quelque chose avec ce groupe, on va dire, ses amis qui sont là, et tout ? Bien sûr, ils sont déterminés, ils sont adorables, ils sont top. C'est des gens qui n'ont pas peur de parler, c'est des gens qui disent qu'ils pensent. Donc, oui, on est soudés, on est là toutes les semaines. Ouais. Malgré la pluie, malgré le vent, malgré tout, on est là. Il ne faut pas lâcher. C'est quand, c'est le jeudi ? C'est le jeudi de 17h30 à 19h30. Après, ce n'est pas une obligation, celui qui peut venir, il vient. Bien sûr, il y en a qui ne sont pas là toutes les semaines. Après, chacun fait comme il peut. Mais il y a toujours le noyau qui est là, c'est ça. Ouais. Et il faut tenir, il faut le faire. C'est pas toujours évident. Et vous pensez à changer d'endroit, ou c'est toujours le même endroit, en général ? Pour l'instant, on est là. Après, quand le groupe grandira de plus en plus, on ira ailleurs, bien sûr. Petit à petit, ouais. Ça fait. OK. Merci, Marianne, pour ton témoignage. Courage. Merci. Wow.